Tout savoir sur le vélo français Revbike Urban Boost, 100% modulable et personnalisable, t'allier le sujet du jour. Salut, c'est Stéphane du magazine LeVéloUrbain.com. Aujourd'hui, on va parler d'un super vélo déclinable à ta guise et complètement modulable. Le principe est simple, le cadre est monté sans colle et sans soudure. Du coup, cela te permet de réutiliser, modifier ou transformer celui-ci à ta guise. Tu peux ajouter des modules, du coup le transformer en long tail ou autre, enfin bon, bref, tu as compris, tout est possible avec ce vélo. En plus, tu as la possibilité de l'acheter soit en vélo musculaire ou en vélo électrique. Il est design, il est simple et il est fabriqué en France. Bref, grâce à cette vidéo, tu vas absolument tout savoir sur ce vélo Revbike Urban Boost. Et oui, je te propose qu'on le découvre en détail, toi et moi, avant de le tester sur route et de te donner mon avis. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Alors pour commencer, quelques caractéristiques concernant ce Revbike Urban Boost. Tu dois savoir que tu peux l'acheter en mode musculaire ou en mode électrique. Et en version, l'essentiel Boost et une barbe Boost pour l'électrique. Mais si tu préfères, tu peux aussi configurer entièrement ton vélo comme tu le souhaites. Et ça, c'est cool. Tu as le choix d'avoir un cadre ouvert ou un cadre fermé. Tu as le choix d'avoir une courroie ou alors des vitesses, car tu as un dérailleur 7 vitesses. Et truc de dingue, il se décline en 13 couleurs différentes. Et enfin, tu as le choix entre 3 tailles, M, L et XL. Dis-toi qu'il te faudra débourser entre 890€ pour la version musculaire et 2690€ pour la version électrique. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le modèle électrique Urban Boost. Ce vélo, tu peux l'acheter directement sur le site Revbikes ou alors dans un shop à côté de chez toi, chez un revendeur Revbikes. Voilà pour les principales caractéristiques. Maintenant, on va regarder ce vélo en détail. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Mais si tu regardes bien le vélo, tu vas te dire Stéphane, mais elle est où la batterie ? Il n'y a même pas un trou pour plugger le chargeur sur le cadre. Et oui, ce vélo possède un système complètement différent avec tout intégré dans le moyeu de la roue arrière. Tu as et le moteur et la batterie. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres vélos. Et donc le moteur, c'est un moteur Zeus tout en un. Avec à l'intérieur, la batterie Lyon de 28,8 volts, 6 ampères heure et 172,8 watts heure. Et pour charger la batterie, c'est aussi un système complètement différent. Tu dois dévisser le petit écrou au niveau du moyeu arrière. Et c'est là que tu plug le chargeur. Ce dernier, il fait 2 ampères heure et 33,6 volts. Et dis-toi qu'il faut 2 et 3 heures de charge pour recharger complètement ta batterie. Ce qui est assez rapide. Il faut quand même que je t'explique comment mettre en route l'assistance électrique. Parce que ce vélo est vraiment différent à plein de points de vue. Donc pour que le vélo se mette en route, il faut faire 3 tours de pédalier. Donc il faut avancer et rouler, faire 3 tours de pédalier. Et pour que l'assistance électrique se mette en route, il faut refaire des tours de pédalier. Mais dans l'autre sens. Et après, ton assistance se met en route. Donc je te montre. Je fais 1, 2, 3. Maintenant, je vais pédaler en arrière. 1, 2, 3. Et là, hop, l'assistance se met en route. Donc c'est vraiment particulier. Et ça, c'est dû au moteur qui se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors tu n'as ni amortisseur à l'avant, ni amortisseur à l'arrière, ni amortisseur sur la tige de selle. Concernant les pneus, ce sont les pneus de 27,5 pouces. Alors ce sont des bons pneus Hutchinson Republic. Sans bande réfléchissante, malheureusement. Je trouve toujours ça dommage de ne pas en avoir pour être plus visible de nuit. Ils sont relativement larges et ils offrent une bonne adhérence sur toutes les routes. Sur tout type de chemin, que ce soit les graviers, le bitume ou autre. Ensuite, on a une selle plate. Marron, relativement classique, j'ai envie de te dire. Mais tu peux la choisir en noir, si tu préfères, si tu n'aimes pas le marron. Du coup, on a un vélo rigide, mais relativement agréable pour une pratique urbaine en tout cas. Niveau position de conduite. On a une position à 60 degrés, un peu comme un VTT. On est quand même en appui sur les mains avant, mais en même temps on est relativement droit. Malheureusement, tu n'as aucun réglage possible au niveau de la potence. Tu ne peux pas régler la hauteur ou autre, c'est un peu dommage. Mais bon, je te rassure, tu peux quand même régler la hauteur de ta tige de selle. Et comme tu as trois tailles de vélo, tu trouveras forcément le vélo adapté à ta taille. Sachant qu'il convient pour une personne entre 1m55 et 1m85. Concernant les poignées, elles sont assorties à la couleur de ta selle. Donc tu peux les choisir en marron ou en noir. Elles sont en 6mm cuir, mais surtout elles sont ergonomiques. Donc ça c'est bien, tu te fais pas mal à la paume des mains et tu as vraiment un bon appui. Donc concernant la position de conduite, sincèrement on a vraiment une très bonne position de conduite. Très agréable, surtout pour une pratique urbaine une fois de plus. Parce que ce vélo est quand même destiné à ça. Donc c'est positif. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Parce qu'en faisant ça, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de vidéos. En plus, c'est gratuit. Alors par avance, je te remercie. Qu'en est-il du freinage avec ce vélo ? Alors on a des freins hydrauliques Shimano associés avec des disques de 160 mm. Donc normalement, ça devrait bien freiner. J'accélère, je suis à 25. Allez, c'est un petit peu humide. Je dérape, mais franchement, il ne me faut que quelques mètres pour freiner. Donc le test du freinage, c'est validé. Tu sais que j'aime bien parler du poids du vélo. Pour moi, c'est une information importante. Surtout quand on a une pratique urbaine. Et bien, figure-toi que ce vélo ne pèse que 16,5 kg. C'est rien du tout. C'est vraiment super pour un vélo électrique. Du coup, il est facile à porter. Même si je t'avoue, je ne sais pas trop quand même par où le porter. Mais en tout cas, ça se fait pour descendre quelques marches. Il suffit de le prendre peut-être par la poignée. C'est un peu mieux comme ça. En tout cas, ça se fait et il n'est vraiment pas très lourd par rapport aux autres vélos que j'ai pu tester. Et ça donne quoi à monter ? Je te l'ai dit, le moteur est dans le moyeu de la roue arrière. Et tu as trois niveaux d'assistance. Autant te dire que moi, je vais mettre le niveau d'assistance le plus élevé. Parce que tu as éco, custom et turbo. Donc là, je suis en mode turbo. On voit que je n'ai pas de vitesse. Alors, j'ai une bonne grosse côte. Donc, il faut quand même appuyer. Ce n'est pas fait pour monter des grosses côtes. C'est vraiment un vélo urbain. Ça se ressent tout de suite. Alors, le moteur, il développe quand même 40 Nm. Et il te propulse sans problème jusqu'à 25 km heure. Et je le redis. Là, j'ai le modèle avec courroie. Donc, sans les 7 vitesses Shimano. Donc, si tu as des côtes sur ton parcours. Je te conseille vraiment de prendre l'option avec le dérailleur Shimano. Avec les vitesses et pas la courroie. Si tu fais vraiment de l'urbain, reste avec le modèle avec courroie. Donc, si je teste les trois modes. Autant te dire qu'en mode 1, ça va. Tu sens quand même que tu as une petite assistance. En mode 2, ça va quand même beaucoup mieux. Et en mode 3, ça roule tout seul. C'est super d'avoir trois modes. Mais au final, en tout cas, avec ce modèle avec la courroie, ça serait bon vélo. Je roulerais tout le temps en assistance 3. Tu t'en doutes bien. Alors, niveau autonomie, tu es censé faire 60 km avec ce vélo. Mais c'est en assistance 1. Tu te doutes bien. Donc, tu peux tabler sur 30-35 km. Donc, bien évidemment. Après, cela va dépendre de ton dénivelé. De ton poids. De ton parcours. De la température extérieure. Parce que là, on est en hiver. Donc, il fait froid. Donc, les batteries se déchargent plus vite. Donc, c'est une autonomie moyenne pour ce genre de vélo urbain. Evidemment, ce n'est pas une grosse grosse batterie. Tout est dans le moyeu de la roue arrière. Mais on ne peut pas tout avoir. Alors, comme le vélo ne fait que 16 kg. Normalement, je suis censé pouvoir pédaler aussi sans assistance. Donc, hop, hop. J'ai coupé l'assistance. Tu sens qu'il y a quand même une résistance au niveau du moyeu arrière. À cause du moteur, bien évidemment. Ce n'est pas fluide. Mais bon, en tout cas, je pense que tu peux quand même rouler sans assistance. En tout cas, je ne ferai pas 60 km comme ça. Mais en tout cas, ça peut le faire. Qu'en est-il de la réactivité de ce vélo ? Le but, c'est de savoir au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance électrique se met en route. Donc, testons tout de suite. Un quart. Un quart de tour. Je recommence. Ça me paraît tellement improbable. Un quart. Un quart de tour. Donc, c'est un vélo ultra réactif. Et l'assistance électrique se met tout de suite en route. Donc ça, c'est un point super positif pour ce vélo. Top réactivité. J'adore. Parlons du poste de pilotage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le guidon, il n'est pas réglable. Tu ne peux pas modifier son inclinaison ou autre. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est ce qui lui donne aussi son look urbain. Par contre, tu as le choix entre un cintre sport ou confort classique. Ou sport ou confort avec anti-vibration bar à main. Là, celui que j'ai, c'est le cintre confort courbé. En tout cas, c'est un cintre bien agréable. Il a un angle de 30%. Il est en aluminium et il mesure 64 cm. Tu as bien évidemment aussi les poignées dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. On a aussi les leviers de frein hydraulique Shimano. Normalement, tu as bien évidemment forcément une sonnette. Mais là, sur mon modèle de test, je ne l'ai pas. Alors, grosse particularité sur ce vélo, c'est que tu n'as pas de display ni de contrôleur. Enfin si, tu as un contrôleur amovible que j'ai mis sur le côté droit du vélo qui te permet justement de changer tes trois niveaux d'assistance. Alors, c'est un parti pris. Pour F-Bike, ça évite les bugs que tu peux avoir avec un display. Même si en toute franchise, moi, je n'ai jamais eu de bug avec un display. Et ce petit contrôleur là, amovible, tu peux le mettre à droite ou à gauche selon si tu es droitier ou gaucher ou en fonction de tes préférences. Tiens, toi, d'ailleurs, ton écran justement, maintenant que tu commences à connaître un peu le vélo, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de celui-ci. Donc, maintenant, tu vas me demander, mais comment on fait justement pour connaître toutes les informations concernant ce vélo ? Et bien pour cela, tu es obligé de télécharger une application. Et oui, je suis désolé pour toi. Alors ça, c'est une application qui marche aussi bien pour Apple que pour Android, qui se télécharge facilement. Et donc, grâce à cette application Zeus, tu peux allumer ou pas ton vélo. Tu peux voir ton nombre de kilomètres parcourus. Tu peux changer tes niveaux d'assistance. Tu peux paramétrer tes niveaux d'assistance. Bref, c'est un véritable tableau de bord. Mais si tu veux voir tout ça, eh bien, il faut faire comme j'ai pu faire ici. C'est-à-dire, il faut mettre un support de smartphone qui te permet de voir toutes tes informations en direct. Sinon, tu le mets dans ta poche. Et puis voilà, de toute façon, tu es avec ce vélo pour rouler. Tu n'es pas non plus obligé de tout le temps savoir à combien tu roules, etc. Chose importante, tu peux aussi verrouiller, grâce à cette application, ton vélo pour éviter qu'on te le vole. Qu'en est-il du look du vélo ? Eh bien, toute la communication est faite sur le fait que ce soit un vélo complètement modulable, personnalisable, dont les tubes sont facilement remplaçables. Donc, forcément, ça donne un look particulier à ce vélo. Surtout au niveau de ses jonctions qui sont, je le rappelle, qui ne sont pas collées ou soudées. C'est donc un design innovant, made in France. Et si, par malheur, tu casses une partie de ton vélo ou s'il y a une partie du cadre qui est abîmé, tu as juste un tube à changer. Donc, c'est aussi une partie un peu éco-responsable, on va dire. C'est ce qui permet de pouvoir avoir un cadre haut, un cadre bas, une version long tail, une version normale. Parce que oui, Ravebike, prochainement, ils vont proposer une version long tail électrique qui, cette fois-ci, aura une batterie détachable. Donc, ça sera pratique aussi. On aura forcément plus de puissance. Bref, tu l'auras compris, toutes ces sections du vélo font ce look si particulier du Ravebike qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Sur le cadre, tu as deux inserts. Pour y fixer un porte-gourde ou, le plus souvent, un anti-vol. À l'avant, tu as un phare qui fonctionne avec une dynamo. Pareil pour le phare arrière. Toujours à l'arrière, on a un très bon porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 25 kg. Il va te permettre de mettre également facilement tes sacoches, comme tu peux le voir sur les images. Moi, c'est ce qui me permet de transporter tout mon matériel vidéo. Et c'est aussi ce qui te servira, te concernant, si jamais tu fais du vélo taf. Et enfin, tu as deux garde-boue en plastique avec jupette sur lequel est fixé le petit phare arrière. Et les plus de ce vélo, déjà, il est fabriqué et assemblé en France, ce qui est très positif. En plus, dans la région lyonnaise, il a un look qui lui est propre. Du coup, c'est un vélo facilement identifiable. Il est disponible en trois tailles, ce qui est de plus en plus rare aussi, ce qui mérite d'être souligné. Il est ultra modulable et déclinable. Ça en fait des points positifs. Et enfin, le moteur, la batterie, tout est dans le moyeu arrière. Ce qui fait aussi une des principales caractéristiques de ce vélo rave bike. Et enfin, les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Je ne suis toujours pas très fan des vélos où on est obligé d'avoir un smartphone pour avoir toutes les informations. Je suis peut-être un peu old school, mais j'aime bien avoir mon display et mon contrôleur. Bon, après, c'est mon point de vue. Alors OK, c'est plus discret, ça fait un look plus épuré au niveau du vélo. Mais bon, du coup, il ne faut pas oublier d'enlever et de recharger le petit contrôleur qui est à droite ou à gauche de ton guidon. En conclusion, rave bike est complètement dans son temps en proposant un vélo 100% modulable, personnalisable, éco-responsable, réutilisable, conçu et fabriqué en France. Sans oublier qu'on a quand même quelques composants haut de gamme. Ils ont réussi à créer un vélo vraiment unique qui ne ressemble à aucun autre. Et aujourd'hui, ce n'est pas chose facile à faire. Et si jamais tu veux essayer ce vélo, c'est possible dans certaines grandes villes. Tu peux retrouver toutes les informations sur leur site internet. Tu peux le tester sans problème ou alors le tester dans le magasin qui se retrouve proche de chez toi. Enfin, la livraison du vélo est prévue janvier 2024, donc pile poil au moment de la sortie de cette vidéo. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce test, cette présentation et cette review sur ce vélo urbain rave bike. J'espère que toutes les informations que je t'ai données t'ont été utiles. Si jamais tu as des questions sur ce vélo, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourban.com. Ciao, ciao !